Je suis ravi de vous retrouver parce que là on va faire quelque chose d'assez spécial. Alors je ne vous montre pas, en ce moment vous allez avoir beaucoup de vidéos parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Et puis il va y avoir de très gros événements qu'il va falloir que je suive. Et donc du coup, en fait si vous voulez, si au début du mois j'aurais eu le temps de faire ce que je voulais faire, j'aurais pu. Malheureusement j'ai eu un peu de retard, pas de mon fait à moi, mais à cause de plus ou moins de problèmes techniques. On va dire ça comme ça. Donc du coup, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Donc du coup, je vais aller un peu plus vite. Voilà, donc ça ne change rien parce que peut-être que vous, ça vous arrange parce que vous aurez, comment on appelle ça ? Je ne trouve pas le terme, plus de choix, de propositions. Donc du coup, attendez. Alors attendez, je pense déjà que vous avez compris un peu de quoi j'allais vous parler. Ah, il est lourd. En fait, j'en profite parce que je voulais vous parler d'un jeu qui est excellent, fait par les créateurs de Bayonetta, pour ceux qui connaissent le jeu. Et moi j'ai fini le jeu, j'ai mis beaucoup de temps à le finir. Peut-être, il ne faut pas que je me trompe, peut-être un an ou deux, je crois. Et c'est un jeu de malade. C'est un jeu de ouf. Alors attendez, c'est vraiment un jeu, mais... En plus, la VF du jeu, elle est ouf. Je ne sais même pas comment vous expliquer ce jeu. Je vais vous montrer à mon nom, je pense que ça va vous parler. C'est un jeu qui est sur PlayStation 3. Et vraiment, c'est fait par les créateurs de Platinum Games, ceux qui ont fait Bayonetta. En tout cas, je vous invite à jouer au jeu. Parce que le gameplay, la DF, le graphisme, le jeu est ouf. Et d'ailleurs, je me suis surpris qu'on n'ait pas de suite, mais c'est un jeu de malade. Où les Américains et... Je ne sais même pas, je ne sais pas si c'est les Américains contre les Russes ou les Japonais contre les Russes. On va dire que c'est les Américains contre les Russes dans le futur. C'est un délire de malade. Et le jeu est monstrueusement bien fait. Donc, non, non, je vous invite à... Vous avez une armure, vous avez plein d'armes, vous pouvez récupérer plein d'armes. Vous avez compté des buffs tout de tarés. Et vraiment, le jeu est extrêmement jouissif. Alors, non, vous n'avez pas rigolé dans le jeu, c'est très difficile. Vous avez les personnages de Simon. Je ne sais plus, c'est à quelle époque. Une époque un peu futuriste. Et c'est vraiment très, très, très bien fait. Et en fait... En fait, c'est un peu le gouvernement américain qui est un peu le gouvernement russe dans le futur. Il y a un rapport aussi avec le Japon. C'est un méchant délire, l'histoire. Mais c'est très, très, très réussi. Le gameplay, les armes. Vous êtes dans une armure hyper high-tech. Vous faites des trucs de malades. Le jeu est énorme ici. En plus, c'est marrant parce que je trouve que ce genre de scénario, c'est hyper casse-gueule. En général, il faut voir ça. Ils ont fait un film un peu comme ça avec le McDonald's qui n'était pas trop mal. Et globalement, en général, ce n'est jamais très ouf. Mais là, le jeu, il a mis une grande claque à tout le monde. Et Platinum Games a annoncé la suite. Mais on attend toujours. Et moi, je pense qu'il devrait faire une suite parce que c'était un jeu de malade mental. Franchement, il était vraiment génial. Je voudrais bien vous montrer plus. Peut-être des scènes cinématiques, peut-être en VF. Est-ce qu'on veut voir des cinématiques en VF ? Il y a surtout d'ailleurs le jeu en... Je ne sais plus qu'on appelle ça. Je ne trouve pas le terme. Sur toutes les consoles PS3, PS4, PC. Ce n'est pas un jeu exclusif... 2018. Qu'on appelle ça ? West-E-Shank. C'est produit. C'est un jeu Sega. Voilà, dommage. C'est dommage. Sega, ils font des super jeux. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils sont trop dans la nostalgie. Ouais, les deux là, c'est des tueurs. J'ai oublié comment il s'appelle, le Commodore. C'est un tueur. Ouais, je ne veux dire quoi, ouais. Je ne comprends pas pourquoi Sega, je ne sais pas, ils restent dans leur nostalgie du passé. Les gars, je peux passer à O'Toole. Ok, il faut. On a compris, vous avez fait la Sega, vous avez tenté la Brilcast. C'est une excellente console, ça s'est révélé à être à mes cheques. C'est la première grosse console de jeu, là. C'est de même. En VO et en français, c'est bien de VO. Je peux faire des trucs de faune, de blesser. Je peux récupérer des armes de malade. Par contre, je ne vois pas que c'est dur, je n'ai pas rigolé sur le jeu. Mais je reçois bien, franchement, c'est un truc aussi bien. Les jeux comme ça, vous jouez, franchement, c'est énorme. Excusez-moi, je me nageais le jeu. Ben, il n'y a qu'un jeu Platinium, je ne sais pas, je n'ai pas raccroché, c'était Nia Automata. Mais sinon, on s'appelle, je n'ai mis le nom. Vanquitch et Bayonetta, je n'ai pas la chance. Pourtant, les deux m'ont fait galérer. Vanquitch, je l'ai tenu au bout de deux ans. Et Bayonetta, au bout de cinq, j'étais bloqué avant le jeu. Et en fait, je ne t'ai pas goûté de le faire. Et du coup, à la fin, j'ai tenu par finir le jeu. Il est goûté d'avoir autant galéré. Vanquitch. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, à part vous recommander le jeu. Il y a un remake sur PS4, d'ailleurs, du jeu. Donc, je vous recommande. Il est sur PlayStation 3, 4, PC, je pense sur Xbox et je ne sais pas sur la Switch. Donc, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé. Allez, ciao tout le monde.